Gérard Trudeau, bonjour. Bonjour, monsieur le roi. Merci de nous accueillir sur vos terres. Ça me fait plaisir. C'est moi qui ai l'honneur de vous accueillir ici, sur notre ferme à Saint-Mathieu-de-Belleuille. D'où si loin qu'on regarde, c'est à vous, pas mal? Oui, c'est grand. 500 acres de jardin, en fines herbes et en légumes, en différents légumes. Vous êtes le roi des fines herbes, je vais en parler dans une seconde. Mais là, le sujet dont tous les producteurs parlent, c'est le climat cet été. Ah oui, c'est sûr que, comme vous le disiez tantôt, durant les périodes de pluie abondante qu'on a eues, j'aurais pu me promener en kayak, puis même en bateau moteur sur la ferme. C'était inondé. C'était inondé complètement. Donc, ça a été tout un travail pour essayer de replacer ça, pour être capable de produire. Et malgré, avec les efforts énormes des gens d'ici, on réussit à produire correctement. Vous avez des pertes quand même? Oui. Est-ce que ça se chiffre en pourcentage? Oui, oui. On peut parler de perdre des dépenses de millions de dollars. Mais, vous savez, je vais de rappeler ce que mon grand-père et mon père me disaient. C'est l'agriculture. Sur cinq ans, il y en a quatre que ça va bien, puis une que ça va mal. C'était cette année. C'est celle que ça va mal. Ah oui, oui. On voit l'eau. Mais là, on est dans pleine camion. Là, la chaleur, comme ça, ce n'est pas bon pour vous non plus? Bien, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que là, les plantes vont être vraiment désorientées. Parce que, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit de l'eau un peu, parce que le sol, il ne peut plus absorber l'eau. Même si les terrains sont drainés, ça ne sert à rien, ça n'absorbe pas. Donc, on a trouvé de composer avec ça. C'est une agriculture beaucoup plus difficile, mais écoutez, elle est là. Vous, vous êtes... Ici, on est sur les terres de votre famille, de votre grand-père, votre père. Vous avez fait une grande carrière de haut fonctionnaire. Vous avez uni les polices de la communauté urbaine de Montréal à l'époque, donc, haut fonctionnaire. Vous n'aviez pas besoin de revenir à la terre. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Je l'ai découvert après un certain temps, parce que moi, je dis constamment ceci à découvrir. Voyez-vous, découvre l'être que tu es. Quel est ton âme? Au moment où tu as découvert ça, c'est à toi de le développer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais après le parcours que j'ai fait au fonctionnaire, j'ai découvert qu'au fond, mon âme, j'étais encore agriculteur. J'ai décidé de revenir. Et j'aurais aimé ça que mon grand-père le voie. Ah oui? Parce que je suis sûr qu'il aurait été très ému et très fier de ça. Ah wow! Parce que lui, il croyait qu'il avait abandonné ça à tout jamais, puis j'étais le premier de la famille qui faisait ça, qui rompait avec la tradition. Mais il s'est trompé. Puis quand vous êtes revenu, vous avez décidé, moi, je vais faire quelque chose de nouveau. Oui. Là-dessus. D'ailleurs, l'Ordre du Canada que vous avez reçu, c'est aussi un peu, pour souligner ça, vous avez été un précurseur. Oui. On prend pour acquis les fines herbes aujourd'hui, tout le monde en a, on l'achète. C'est vous qui avez produit. C'est vous qui avez rendu ça populaire. Oui. C'est vrai. Ça, c'est grâce à des voyages que j'ai faits dans le passé, dans plusieurs pays, dans l'Europe. J'ai fait beaucoup de l'Europe. J'étais aussi allé dans le monde arabe. Puis là, j'avais vu en Provence qu'il y avait des petits producteurs d'herbes. Une variété, deux variétés. Il y avait un chêneau de voisin, une variété, deux variétés. Et je me disais, après j'ai vu des pays scandinaves, mais pourquoi? Qu'on ne peut pas faire toutes les variétés. Au Québec, ils font des pays scandinaves encore à petite échelle. Et là, on a décidé ça. On a commencé à travailler cette idée-là. Je suis allé à la meilleure école de culture des herbes qu'il y avait en Europe, apprendre un peu d'eux autres. Et on est parti sur ça. Et là, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est l'engouement de certains groupes vers ça. Je prends un exemple, Ricardo ou Sœur Angèle ou Sœur... Sœur Angèle, on a fait une longue entrevue à laquelle nous en parlait, qu'elle a amené ces goûts-là. Oui. Donc, vous, vous produisiez. Et quand il faisait trop froid au Québec, vous avez dit, je vais aller produire en République dominicaine. Oui. Et au Mexique également. Ça, ça prend quand même du front. Oui. Alors oui, il y a 38 ans passé, ça prend plus que du front. Il fallait accepter qu'on vivait une autre culture totalement, que l'infrastructure n'était pas là. Maintenant, c'est un pays qui a évolué de manière extraordinaire. Mais en retour, oui, on l'a fait avec des gens qui n'avaient aucune idée qu'est-ce que c'était les Alpes. Aucune idée. Et d'ailleurs, il y a 6-7 ans, on a dit, pourquoi pas qu'on n'en ferait pas pour les Dominicains, les pays dominicains. Parce qu'au début, pour que les gens comprennent, vous alliez là-bas produire pour exporter ici. Totalement. L'hiver. Là, vous vous êtes dit, je vais développer un marché en République dominicaine. Ça marche. Oui. Mexique aussi. Oui. Vous avez des travailleurs aussi qui viennent du Mexique, beaucoup ici. Combien vous engagez le monde? Regardez, présentement, sur la faible, il y a environ 300 personnes. Tu dirais que dans les champs de tout ça, c'est à peu près 260. C'est du monde. Wow! Et ça, ce sont des guatématiques. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu des reportages. Oui. Des gens mal logés. Je le sais, malheureusement, malheureusement, il y a eu un reportage. Il y a des gens qui n'ont pas fait correctement. Mais vous, vous dites, je les traite bien, mais il faut qu'on regarde ça ailleurs parce que ça peut devenir un problème. Regardez, je crois. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait par ferme, l'organisation qui mène des travailleurs, l'association des maraîchers. Il y a des inspections faites constamment. À mon avis, les travailleurs étrangers sont bien traités. Vous savez, je ne peux pas demander mieux. On arrive à dire, écoute, il y a une personne qui a son seul rôle, c'est d'amener la clinique, amener la pharmacie, amener la l'hôpital, dire quelque chose. Son seul rôle, c'est ça. Et qu'ils parlent leur langue parce que c'est un péruvien d'origine. Notre personnel de la ressource humaine... Donc, vous les traitez bien. Très bien. OK. Qu'est-ce qui est le plus dur dans les fines herbes à produire? Le commun des mortels, la coriandre. Pourquoi on a de la misère avec la coriandre? Il y a un champ de coriandre. Avez-vous de la misère, vous aussi? Regardez. Cette année, oui, parce qu'on a raté un peu les cycles. Il faut en semer toutes les semaines. Et si on ne fait pas ça, bien, elle vient, elle dépasse la maturité. Donc, c'est dur, la coriandre. Il y a des fines herbes plus dures que d'autres. Vous nous confirmez ça. Le persil, c'est facile. Oui, ou le thym. C'est un produit qui dure longtemps, sauf qu'il prend du temps avant de prendre forme. Mais il dure longtemps. Romarin, facile. Est-ce que vous en faites en serre? Oui, oui. C'est sûr que ce sont des produits plus faciles, mais délicats. Il ne faut pas penser que le basilic, c'est un produit facile. Non, c'est un produit délicat. Mais il y en a des produits qui sont à cycle court. Comme on parlait tantôt de la nette, c'est un exemple. C'est un cycle court. La nette, oui. Oui, il y a différents produits comme ça. Le persil, non. Ce sont des produits qui vont durer longtemps. Alors, il faut être capable de combiner, de savoir gérer ça. Comment on voit beaucoup l'utilisation des serres? Il y a beaucoup de vos compétiteurs, c'est que dans les serres, les fines herbes. Est-ce qu'il y a un avenir dans les champs? Parlez-moi de ça. On s'en va vers où au Québec avec le climat? Regardez, vous savez, par un exemple, pour faire ici de la coriandre, ça prend 40 hectares de terre dédiée seulement pour notre coriandre. Wow! Ça, c'est pour le marché québécois. Oui. Alors, oui, je n'ai rien contre les serres, mais pour moi, ça c'est mon opinion personnelle, un produit avec énormément de saveurs, qui est bombardé par le soleil naturel. Il n'y a rien. Vous dites, là, il n'y a rien comme ça. Non. Il n'y a rien comme ça. Non. La terre, pour moi, c'est rempli de ce qu'il faut pour que ça puisse. Il y a les bactéries nécessaires, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes le plus gros en fines herbes ou vous avez été dépassé? Bien, non. Dépassé, non. Non. Je ne pense pas qu'un leader va être dépassé, il va s'innover. Vous êtes encore le plus gros. Oui. Comment la relève, M. Trudeau? Souvent, c'est un casse-tête pour des gens comme vous qui ont bâti. Est-ce que ça se passe bien? Vous avez des fils, vous avez des petites filles? Oui. Mais vous touchez un point extrêmement important lorsqu'on parle de relève. Parce que la préoccupation, pour moi, de la relève, c'est la suivante. Si vous êtes parent, vous avez un enfant qui s'intéresse à ça, un fils ou une fille, tu dis, OK, c'est correct. On va te faire un bon prix pour que tu sois capable de vivre. Mais si tu as deux, trois enfants, là, tu as un problème d'équité envers tes enfants. Là, tu es trouvé de vente. Et souvent, l'agriculteur, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent dans ses poches ou qui a des gros fonds de poche. L'argent, il est dans les champs, dans les tracteurs. Il est dans les champs, sur la machinerie et tout. Donc, comment ça, ça va s'opérer? Ça, pour moi, je fais voir ça comme préoccupation. Nous, ça va bien parce qu'on a les fils, on a les petites filles qui étudient à l'École technologie agricole à Saint-Hyacinthe. Et nous sommes des gens qui ne vont pas dire, écoute, donnez-moi un gros prix, puis écoute, non, ce n'est pas ça. On a été obligé de faire avec eux autres des concessions très grandes économiques. Je comprends. Pour qu'ils puissent suivre. Bien oui, et pourquoi pas? Vous dites, mes petites filles vont un jour prendre la relève avec le climat actuel. Oui. C'est quoi leur plus gros défi? Apprendre à gérer ces variations-là. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire? On s'aperçoit qu'il faut mettre des cours d'eau, que l'eau s'écoule rapidement lorsqu'il arrive une abondance de pluie. Il faut les systèmes de drainage souterrain encore plus près, les tuyaux plus près l'un de l'autre. On va gérer les défis. Ça, c'est clair qu'on est capable de gérer les défis. Sauf que cette année, c'était une surprise, mais quand même, malgré la surprise, on s'en sort quand même pas si mal. Mais là, on a appris que dorénavant, l'agriculture, il faut prévenir davantage. S'adapter. Ah oui, on s'adapte. Il ne faut pas capituler. On ne capitule pas, au contraire. Vous n'êtes pas de la race de ceux qui capitulent, M. Trudeau. Non, pas non. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne continuation. L'Ordre du Canada, vous êtes un des rares du monde agricole producteur qui a reçu ça. Bravo. C'est tellement important. Merci. Mais il y en a un autre chose qui s'est ajouté récemment, c'est pilier de l'industrie des fils et légumes pour l'association des distributeurs des fils et légumes. Bon, ça n'arrête pas. Les prix n'arrêtent pas. Ben non. Merci. Ça fait bien plaisir. Votre prix, on a juste à regarder, on le voit autour de nous. C'est correct. Merci. Merci.